Générique ... Bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin métaux avec toujours ce blocage anticyclonique sur l'ensemble de nos départements, ce qui va encore une fois entraîner un basculement du flux orienté au secteur nord à nord-est. Par conséquent, c'est le froid qui s'installe, qui perdure. C'est encore une fois cette offensive hivernale. Par conséquent, les températures resteront largement en dessous des normales de saison. Alors cet anticyclone, il va encore une fois plaquer les nuages au sol. Par conséquent, pas mal de grisailles pour cette journée de samedi. Ça restera globalement compliqué de voir les rayons du soleil. Côté température, celles-ci évolueront entre 2 et 3 degrés dans les grandes villes. Dans nos campagnes, on n'est pas à l'abri d'avoir de nombreuses gelées matinales avec 2 degrés du côté de Saint-Quentin pour l'an ou encore du côté de Soissons. Idem pour Ovin ainsi que pour Charles-Vulmezia, 3 degrés à Rotel, Reims ou encore pour Épernay. Idem du côté de Vitry, le François. Pour la suite de votre journée, vous voyez, c'est un copier-coller de la carte précédente. On a juste changé les valeurs de température. Des températures qui rouleront entre 3 et 4 degrés. Pules, écharpes et manteaux resteront donc de rigueur avec à peine 3 degrés du côté de Saint-Quentin. Encore pour Chouigny, 4 à Reims, Épernay ou encore pour Chalon en Champagne. Pour la journée de dimanche, malheureusement, nous allons retrouver à nouveau quelques gouttes de pluie. Attention, très localement, quelques flocons ne seront pas à exclure. Mais de la neige qui ne devrait pas tenir au sol au vu des températures. Et pour la journée de lundi, un mercure qui devrait grimper légèrement. Température entre 4 et 5 degrés. Côté ciel, très peu de changements à signaler. Je vous souhaite les amis de passer un bon week-end à week-end placé sous le signe du Téléthon. Vous pouvez d'ailleurs soutenir la recherche en composant le 36-37. Sous-titrage Société Radio-Canada